Coucou on se retrouve aujourd'hui pour nouvelle petite créa donc c'est une créa un peu sur la rentrée en septembre l'échange de cartes le thème c'est chiffres et lettres ou lettres voilà on n'est pas obligé on voit chiffres lettres mots enfin voilà la carte qu'on va faire aujourd'hui je pense que je vais en faire une de maximum j'ai comme le mois dernier je pense en faire sur les 14 que j'en vois je pense en faire trois quatre différentes parce que c'est vraiment pas mon truc que les cartes en série que voilà je sais c'est pas moi donc j'ai une idée pour une donc je me suis que celle là j'allais la filmer elle est assez simple elle est assez simple donc je me suis à chaque fois je pense le 30 septembre donc à la fin du mois les autres cartes les autres cartes que j'ai que j'ai fait pour mes échanges donc dès que vous verrez quelque chose en rapport avec la entrée des mots des chiffres c'est pour mon échange de cartes donc j'en ai 14 à faire donc là on va faire une carte assez simple du coup j'ai déjà commencé à préparer donc vous avez un papier je crois que c'est que je me trompe pas grenouille aux guillerettes un papier noir par dessus donc j'enlève à chaque fois 0505 et donc et ce papier aquarelle j'y arrive pareil encore 05 en dessous c'est pour faire vraiment une base un peu comme ceci donc ça c'est déjà prêt je vais avoir besoin donc de mes stamp in white donc j'ai pris quatre types de verres différents vous allez me dire mais en ce moment payer toi et le verre je sais pas ce qui se passe feuillage sauvage grenouille guillerette verre jardin et sapin ombragé j'ai déjà ma petite étiquette c'est la rentrée avec grenouille non limonade alors c'est pas le grenouille guillerette c'est limonade à la limette pardon excusez moi limonade à la limette parce que le grenouille guillerette je ne l'ai pas en papier la memento double face on pourra utiliser des petits strass parce que ben ça c'est pegui un aqua punter alors moi je vais utiliser une pochette vous êtes au classeur classique bloc acrylique des tampons alors là c'est des tampons c'est tu c'est pas des tampons stampin up mais c'est des tampons je me rappelle plus la marque c'est ça la planche j'avais acheté un salon à paris mais le nom va me revenir je vous le mettrai c'est assez connu j'ai perdu on va utiliser ça et on va utiliser un tampon aussi de chez crazy little craft un fond un peu tableau d'école et donc voilà donc en fait on va faire en premier lieu le fond donc je vais mettre stop in white je vais un peu mélanger avec l'aqua punter hop je vais mettre mon papier dessus on je vais attendre que ça sèche pour utiliser aussi le pistolet chauffant mais moi je vais attendre que ça sèche je préfère comme ça et puis ensuite on fera les tamponnages dans dans un deuxième temps une fois que ce sera sec et puis on mettra donc la base cette base sur la le fond de cartes voilà et puis on va faire ça en musique accélérée ce sera beaucoup plus sympa je pense pour vous et puis je vais vous présenter le fond de cartes voilà Sous-titrage ST' 501 ... 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